C'était Françoise, immobile et debout dans l'encadrement de la petite porte du corridor comme une statue de sainte dans sa niche. Quand on était un peu habitué à ces ténèbres de chapelle, on distinguait sur son visage l'amour désintéressé de l'humanité, le respect attendri pour les hautes classes qu'exaltaient dans les meilleures régions de son cœur l'espoir des étrennes. Maman me pinçait le bras avec violence et disait d'une voix forte « Bonjour Françoise ! » À ce signal, mes doigts s'ouvraient et je lâchais la pièce qui trouvait pour la recevoir une main confuse mais tendue. Mais depuis que nous allions à Combray, je ne connaissais personne mieux que Françoise. Nous étions ses préférées. Elle avait pour nous, au moins pendant les premières années, avec autant de considération que pour ma tante, un goût plus vif. Parce que nous ajoutions au prestige de faire partie de la famille, elle avait pour les liens visibles que nous, entre les membres d'une famille, la circulation d'un même sang, autant de respect qu'un trajet de grec. Le charme de n'être pas ses maîtres habituels. Aussi, avec quelle joie elle nous recevait, nous plaignant de n'avoir pas encore plus beau temps, le jour de notre arrivée, la veille de Pâques, où souvent, il faisait un vent glacial, quand maman lui demandait des nouvelles de sa fille et de ses neveux, si son petit-fils était gentil, ce qu'on comptait faire de lui s'il ressemblait à sa grand-mère. Et quand il n'y avait plus de monde là, maman, qui savait que Françoise pleurait encore ses parents morts depuis des années, lui parlait d'eux avec douceur, lui demandait mille détails sur ce qu'avait été leur vie. Elle avait deviné que Françoise n'aimait pas son gendre et qu'il lui gâtait le plaisir qu'elle avait à être avec sa fille, avec qui elle ne causait pas aussi librement quand il était là. Aussi, quand Françoise allait les voir à quelques lieux de Combray, maman lui disait en souriant, « N'est-ce pas, Françoise, si Julien a été obligé de s'absenter et si vous avez Marguerite à vous toute seule pour toute la journée, vous serez désolée, mais vous vous ferez une raison. » Et Françoise disait en riant, « Madame, c'est tout. Madame est pire que les rayons X. » Elle disait X avec une difficulté affectée et un sourire pour se railler elle-même, ignorante d'employer ce terme savant, qu'on a fait venir pour Madame Octave et qui voit ce que vous avez dans le cœur et disparaissait, confuse, qu'on s'occupait d'elle, peut-être pour qu'on ne la vit pas pleurer. Maman était la première personne qui lui donna cette douce émotion de sentir que sa vie, ses bonheurs, ses chagrins de paysanne pouvaient présenter de l'intérêt, être un motif de joie ou de tristesse pour une autre qu'elle-même. Ma tante se résignait à se priver un peu d'elle pendant notre séjour, sachant combien ma mère appréciait le service de cette bonne si intelligente et active, qui était aussi belle dès 5 heures du matin dans sa cuisine, sous son bonnet, dont le tuyotage éclatant et fixe avait l'air d'être en biscuit, que pour aller à la grand-messe, qui faisait tout bien, travaillant comme un cheval, qu'elle fut bien portante ou non, mais sans bruit, sans avoir l'air de rien faire. La seule des bonnes de ma tante, qui quand même en demandait de l'eau chaude ou du café noir, les apportait vraiment bouillants. Elle était un de ses serviteurs qui, dans une maison, sont à la fois ceux qui déplaisent le plus au premier abord à un étranger, peut-être parce qu'ils ne prennent pas la peine de faire sa conquête et non pas pour lui de prévenance, sachant très bien qu'ils n'ont aucun besoin de lui, qu'on cesserait de le recevoir plutôt que de les renvoyer, et qui sont en revanche ceux à qui tiennent le plus les maîtres, qui ont éprouvé leur capacité réelle, et ne se soucient pas de cet agrément superficiel, de ce bavardage servile qui fait favorablement impression à un visiteur, mais qui recouvre souvent une inéducable nullité. Quand Françoise, après avoir veillé à ce que mes parents eussent tout ce qu'il leur fallait, remontait une première fois chez ma tante pour lui donner sa pepsine et lui demander ce qu'elle prendrait pour déjeuner, il était bien rare qu'il ne lui fallût pas donner déjà son avis ou fournir des explications sur quelques événements d'importance. Françoise, imaginez-vous que Mme Goupil ait passé plus d'un quart d'heure en retard pour aller chercher sa sœur. Pour peu qu'elle s'attarde sur son chemin, cela ne me surprendrait point qu'elle arrive après l'élévation. « Il n'y aurait rien d'étonnant, répondait Françoise. Françoise, vous seriez venue cinq minutes plus tôt, vous auriez vu passer Mme Imbert qui tenait des asperges deux fois grosses comme celle de la mère Calot. Tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. Vous qui cette année nous mettez des asperges à toutes les sauces, vous auriez pu en prendre de pareilles pour nos voyageurs. « Il n'y aurait rien d'étonnant qu'elles viennent de chez M. le curé, disait Françoise. « Oh, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, répondait ma tante en haussant les épaules. Chez M. le curé. Vous savez bien qu'il ne fait pousser que de méchantes petites asperges de rien. Je vous dis que celle-là était grosse comme le bras, pas comme le vôtre, bien sûr, mais comme mon pauvre bras qui a encore tant maigri cette année. « Françoise, vous n'avez pas entendu ce carillon qui m'a cassé la tête ? » « Non, Mme Octave. « Ah, ma pauvre fille, il faut que vous l'ayez solide, votre tête. Vous pouvez remercier le bon Dieu. C'était la maglone qui était venue chercher le docteur Piperot. Il est ressorti tout de suite avec elle et ils ont tourné par la rue de l'Oiseau. Il faut qu'il y ait quelques enfants de malade. » « Et là, mon Dieu, soupirait Françoise, qui ne pouvait pas entendre parler d'un malheur arrivé à un inconnu, même dans une partie du monde éloigné, sans commencer à gémir. « Françoise, mais pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts ? » « Ah, mon Dieu, ce sera pour Mme Rousseau, voilà-t-il pas que j'avais oublié qu'elle a passé l'autre nuit. » « Ah, il est temps que le bon Dieu me rappelle. Je ne sais plus ce que j'ai fait de ma tête depuis la mort de mon pauvre Octave. Mais je vous fais perdre votre temps, ma fille. » « Mais non, Mme Octave, mon temps n'est pas si cher. Celui qui l'a fait ne nous l'a pas vendu. » « Je vais seulement voir si mon feu ne s'éteint pas. » Ainsi, Françoise et ma tante appréciaient-elles ensemble, au cours de cette séance matinale, les premiers événements du jour. Mais quelquefois, ces événements revêtaient un caractère si mystérieux et si grave que ma tante sentait qu'elle ne pourrait pas attendre le moment où Françoise montrait. Et quatre coups de sonnette formidable retentissaient dans la maison. Et quatre coups de sonnette. 투 Sous-titrage ST' 501